Je vous remercie de l'honorat député Seydou Diouf. Vous avez voté parrainage, vous avez voté parrainage, vous avez voté parrainage, vous avez voté parrainage, vous avez voté parrainage. Je vous demande de vous poser une question mais je vous demande de vous donner un bon travail. Président de la commission des lois. Je pense qu'il faut que nous sommes d'accord sur ce qui est un affaire. Je pense que tout le monde est très bien. Parrainage, nous avons un aspect positif. Parce qu'en Sénégal aussi, nous avons un système de rationalisation et de régulation des candidatures. Nous avons un système de rationalisation et de régulation des candidatures. Nous avons une élection législative, nous avons une élection législative, on s'est retrouvés à près de 50 listes, 47 listes, avec déjà fait déjà fait pour organiser. Nous avons une élection législative, nous avons une élection législative, nous avons trois problèmes en termes d'organisation. C'est une idée de rationalisation, nous avons une idée de rationalisation, nous avons une idée aussi. Nous sommes dans un système de multipartisme intégral. Et que malgré ce que nous avons dit, nous avons un cadre de rationalisation de notre système partisan. Je pense que nous avons un élection législative. C'est-à-dire qu'il y a des élections pour avoir une majorité parlementaire. Il faut pouvoir tirer les enseignements. Il faut proposer un parrainage, surtout un parrainage citoyen. Parce que le parrainage n'est pas une constitution avant, mais c'était limité aux candidats indépendants. Nous sommes dans la même élection pour être candidats au même titre que les autres. Parce qu'une candidature à une élection présidentielle, c'est une candidature individuelle. Je suis un acteur politique. L'irrégulé scène politique, système démocratique, c'est les partis. Je n'ai pas eu une candidature, mais c'est une liberté qui l'aurait laissée. Parrainage, il y a des élections présidentielles. Il y a un journal ici, il faut couvrir les candidats. Vous vous retrouvez avec 50 candidats. Vos moyens techniques ne vous permettent pas d'offrir la couverture. Ça, c'est basique. Donc, parrainage permettant, nous avons des mécanismes de régulation pour se retrouver avec un nombre de candidats limités. Et nous devons faire le dissingue. Je suis d'accord avec moi. Nous avons une représentativité. C'est que nous avons une faisabilité pour ce problème. Parce que comment ça s'est fait ? Non seulement dans la précipitation, et puis ça a amené un cafouillage terrible. Ça a même compliqué l'affaire. Il y a une mesure, quelle qu'elle soit, une loi, quelle qu'elle soit, beaucoup adoptée, de commettre en œuvre. Dans la phase d'expérimentation, nous avons des difficultés. Parrainage, c'était la première fois que nous avons appliqué. Mais dans l'évaluation, de manière objective, pluralité de signatures pour différents candidats, ce qui est ce que nous avons dit, le problème du contrôle technique des signatures, c'est la vérité. Il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, ce qui nous a amené, constaté. Mais pour autant, est-ce que nous avons des difficultés ? Nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés. Et on va vers des élections locales. que le dialogue nous permette de s'accorder sur des modalités pratiques d'application. Parce que sinon, élection locale. À ce moment-là, nous avons des élections locales. Nous avons des membres, 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 nous avons des membres. Nous avons des 4 personnes, nous avons des candidats. On s'est retrouvés, nous, à Rufisque, je rappelle, dernière élection locale, avec presque 25 listes dans la ville. C'est-à-dire que nous avons des candidats. Aujourd'hui, si nous avons des membres, nous avons des mouvements créés pour l'action citoyenne, pour l'émergence de ma ville, pour l'accès, etc. Non, l'élection, c'est une chose sérieuse. Comme vraiment, une élection locale, ça coûte cher. Plus de 550 communes, ou quelque chose comme ça, du genre. Mais nous avons des membres pour rationaliser. Parce que la présidentielle est différente quand même des élections communales. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un système de guichet. Mais quand on a fait révision, quand on a fait inscription sur les listes électorales, il y a une commission. Il y a une petite commission, il y a une carte d'entrée, nous inscrire, nous guisons ce tour sur le fichier électoral. Il y a un fichier électoral. Il y a un fichier électoral. C'est différent de la commission de Mouniaï Bimi. Non, la commission de Mouniaï, c'est à un niveau supérieur. Mais avec des organes décentralisés. Voilà, voilà. La commission de Mouniaï, c'est à un niveau supérieur que nous avons des organes déconcentrés. Ça veut dire donc qu'en réalité, nous avons un système de commission de recueil des parrainages. Nous avons un candidat, et nous avons un candidat, les partis, nous avons un peu de commission, comme pour le contrôle, pour l'inscription sur les listes électorales. C'est des commissions administratives. Mais Boubaba, est-ce qu'aujourd'hui, on peut contester à Babacar Dion, qui vient dans une commission, inscrit sur le fichier électoral, est-ce qu'on ne peut contester dès lors qu'il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de candidat. Le même Babacar Dion peut se retrouver devant une commission, pour parrainer tel candidat. Et Boubaba, on complète le dispositif par un mécanisme informatique. Alors, ce sont des solutions qui sont là. Donc, nous ne nous savons pas que ce sont des solutions, mais si nous avons un délai, nous avons un délai, nous avons un délai, quelques fois, l'élection, comme il est. Nous avons un délai, nous avons un délai, nous avons un délai, nous avons un délai, alors que, nous avons une vocation naturelle. Donc, alors, il faut que nous rationaliser ce dispositif. maintenant le petit watan leidon moua tchoumane maïra fait l'eau n'y a hamne moungi watan bi dorna n'youti guise aïe djégo aïe avancé yon hamne majorité d'aïe lâcher des choses mais opposition aussi moungi lâcher des choses pour que nigné à la kouléale n'y monnaie amfou ni d'adjé mais n'y n'a hamne moua amsolo moué bon n'est qu'un acteur politique aussi il faut participer au dialogue politique parce que mounlou n'est qu'acteur politique n'est qu'ils mènent de midi kharam boulou lao et table de discussion pour indé aïe solution d'oignon bapa rayon de beugue l'ingale n'est moumé imposer à ce qu'à lui pour moumouna n'est qu'on n'est pas non non ça c'est pas bâme d'accord je ne parle pas de bâme à la réflexion